Maths sumo, là aussi apprentissage d'étape de multiplication, jeu aussi très amusant, on a le sumo qui se déplace assez rapidement finalement, moi je pensais que les sumo étaient plus lourds mais non finalement ça se déplace même très rapidement et donc voilà un jeu aussi très original permettant et facilitant l'apprentissage d'étape de multiplication si bien en classe que dans la famille bonjour monsieur bonjour donc je suis donc son passant c'est d'arros c'est j'ai créé le Maths sumo qui est devant vous pour que les enfants et les moins et les grands même parfois si les parents pour apprendre la table de multiplication tout d'abord c'est un jeu tout simple un jeu bien que plus simple c'est un jeu de défauts le principe je vais vous montrer alors le 6 par exemple nous avons deux fois deux fois trois six ou une fois six six donc on choisit ce qu'on veut d'accord ça c'est le principe de base donc comme c'est un jeu de défauts on doit se débarrasser de vos cartes et pour se débarrasser de vos cartes on a le droit de bouger qu'un seul second donc en gardant toujours le même principe par exemple 21 7 x 3 21 si je ne peux pas jouer je dois pocher une carte si j'ai une bonne carte je peux la jouer si je ne peux pas jouer je passe mon tour quand vous dites une bonne carte ça veut dire j'ai pas de 21 là un multiple de sept ou un multiple de trois donc je peux re bouger mon sumo si j'ai piossé une carte tout à fait tout à fait donc après je passe mon tour et c'est le tour du joueur suivant d'accord etc le principe est très simple donc on peut aussi se mettre sur la même case par exemple 5 x 5 25 on se retrouve sur la même case par exemple à ce moment on rechange au sens du jeu vous avez des cartes comme on va commencer par des 0 0 piocher par exemple tous les adversaires piochent une carte donc ça leur fait une carte supplémentaire on a on peut avoir un zéro pair par exemple le joueur suivant joue avec un résultat pair il n'a pas le droit c'est un peu sur le principe par contre on n'a pas le droit de mettre de même nombre de mêmes nombres d'affilé par exemple de zéro d'affilé on peut pas de 10 d'affilé on peut pas et c'est donc vous avez aussi après c'est des cartes matin par exemple c'est une carte qu'on a rajouté en plus pour la fluidité du jeu par exemple là il faut changer simplement les deux et de revenir à c'est un reset on peut déplacer les deux sumo en ayant une carte qui correspond à ça on garde toujours le même principe je sors mon 24 et je mets sur le 6 et le 4 voilà tout à fait donc toujours de toute façon les cartes représentent toujours là les produits et les tout simplement les sumo c'est les facteurs on garde toujours ce même principe d'accord au niveau du jeu c'est très très simple c'est j'allais dire enfantin ça tombe bien c'est pour eux donc voilà à partir de deux joueurs jusqu'à après il n'y a pas de limite on va dire que c'est en 6 au maximum 4 c'est bien 6 ça peut se jouer donc et ça après il ya des retournements de situation qui va se passer en fait au départ on va croire que c'est il faut se débarrasser du chiffre les plus gros il en va que je crois que non en fait c'est c'est on rejoint plutôt de la probabilité par exemple vous avez le 24 et vous avez quatre possibilités de sortir la carte alors qu'un une seule fois donc du coup à mesure que les enfants d'abord ils vont apprendre la multiplication en jouant juste en mettant juste les produits et les facteurs par la suite ils vont développer en fait leur savoir ils vont jouer avec tout simplement ils vont dire ah mais non j'ai plus de possibilités donc ils vont jouer avec les nombres alors ce qui apprennent au départ donc vous allez avoir ici par exemple tout simplement 72 8 x 9 72 vous avez la représentation ici du nombre d'autres il ya deux représentations puisqu'on s'arrête à 10 donc le maximum c'est deux représentations tous les possibilités sont là pour les enfants il ya cette représentation du nom bien sûr on n'a pas ici parce que il faut qu'ils transforment le graphisme en chiffre pour pouvoir sinon ils travaillent pas sinon ils ont déjà la réponse donc ils ne jouent qu'avec la couleur ou avec les chiffres d'ailleurs si vous mettez simplement 3 x 3 9 en réalité c'est la poésie finalement que ce qu'ils appellent là ils transforment en fait la représentation du chiffre 3 et le 3 après le conceptualise tous les comment dire les les propriétés de mathématiques sont utilisés pour faire pour donner un rôle dans le jeu le zéro par exemple c'est un jeu c'est un joker finalement puisqu'il marche partout après on leur apprend que c'est c'est un élément absorbant de 1 c'est l'élément neutre qu'on change de sens 5 x 5 25 2 subos multiplié l'un sur l'autre c'est au carré finalement si on met 3 subos après zéro on peut aller très loin comme ça on peut s'amuser à faire ça dans la représentation vous voyez par exemple je reprends 5 x 7 35 on peut leur dire c'est 5 bâtons de 7 ou 7 bâtons de 5 ils représentent tout simplement je vais vous prendre un numéro 10 par exemple ça c'est on passe à la partie évidemment pédagogique au niveau du 10 regardez ce qu'on peut faire 10 2 x 5 10 une fois 10 10 on a l'égalité entre deux fois cinq et une fois dix c'est a fois b égale c fois d pour faire quoi je vais pas développer devant vous mais les enseignants ils savent le faire j'ai deux pommes qui me coûtent 10 euros une pomme me coûte combien on retrouve l'autre côté je vois je j'inverse j'ai j'ai un litre d'essence je fais dix cinq kilomètres c'est une grosse cylindrée 2 j'en fais dix on peut s'amuser à ça partout avec enfin avec plein de choses comme ça avec les propriétés de mathématiques avec on peut on peut aussi chercher les nombres premier etc 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 si si sont dans les cartes mais on peut s'amuser à faire plein de choses après en fait c'est un jeu tout simple d'abord de défausse donc du coup on joue avec une on maîtrise après la multiplication après on développe le sens du nombre des chiffres etc avec les propriétés bien sûr qu'on fait la liaison entre les deux et par la suite tout simplement on part beaucoup plus loin que ça voilà alors la troisième chose pourquoi j'ai j'ai créé ce jeu j'ai créé ce jeu d'abord parce que j'avais remarqué qu'on apprenait par exemple la multiplication deux fois deux quatre quand je demande aux enfants deux fois deux quatre c'est quoi c'est deux fois deux d'accord une fois quatre aussi ah oui et pourquoi on donne une priorité à deux et pas un ou à quatre quand ils sont chercheurs il faut qu'ils ouvrent leur pensée dans la globalité donc en partant de ça par exemple on fait là d'abord de là évidemment on dénombre quelles sont les possibilités donc on a tous les chiffres par exemple là le huit en un deux huit et quatre donc ça ouvre en plus bon ça revient au mind mapping etc qui devient la mode maintenant et en plus de ça du coup quand on part du produit pour les facteurs la division et là la division n'est puis ne divise plus justement la multiplication et la division c'est ensemble donc du coup on part de l'un on a l'autre aussi et de plus on part pas d'abord de première table deuxième table troisième table et c'est ça non c'est tous les chiffres on se retrouve est-ce que la table de il ya des enfants qui me disent huit à maintenant c'est la table là je connais que la table de deux oui mais huit ça fait partie de la table de deux ça fait de la table de huit aussi donc on parle on parle même dans une conception au moins je vais pas dire égalitaire mais au moins pour les enfants ils sont ils sont pas bloqués en se disant ah non je connais pas la table de huit donc on part dans un ensemble le fait que tout le monde puisse jouer même sans connaître ses tables puisque de toute façon la décomposition du nombre elle est sur la table ça ça dédramatise tout à fait et c'est un jeu d'abord d'ailleurs sur ce que je vous ai expliqué au niveau pédagogique je mets pas ça dans la boîte parce que les familles jouent qu'avec le jeu et on laisse en laissant les enseignants par la suite de découvrir et puis pouvoir justement rebondir avec ça mais le travail préalable sur les probes comme vous avez dit là sur les probabilités que car telle ou telle carte soit plus efficace et très défaussée moi je les fais avec des ce2 et ils ont adoré justement et donc après il le savait donc il savait quelle carte il valait mieux piocher il savait par avance moi j'ai plus de chances de te battre que toi et après ce qui ne eux ce dont ils ne tiennent pas compte c'est justement des cartes des autres qui vont forcément modifier la place des sumo et diminuer le nombre de probabilités d'un coup on est parti avec un simple support et à la fin ils vont s'apercevoir aussi puisque plus on joue on va dire les trois dernières cartes on peut contrôler la partie on peut bloquer par exemple avec un zéro on peut bloquer puisqu'il on n'a pas le droit de mettre un autre zéro par la suite donc ils sont obligés de rejouer la carte pour pouvoir rejouer une autre carte derrière etc donc il ya une stratégie qui sont pas assez qui sont pas bien sûr comme comme les échecs très long mais à trois coups on peut manipuler en gros les probabilités on n'a pas le temps de faire une petite partie de rien maintenant ça va très vite vous allez voir on va jouer à trois vous pouvez vous aider de ça donc on recommence 5 fois 10 égale 50 je vais vous donner 5 1 point qui joue je vais mettre ça au milieu ouais on regarde nos cartes c'est chacun son tour c'est chacun son tour allez je vais passer à nous on met le 10 sur le 3 donc vous avez quoi 15 5 3 5 25 donc c'est je commence à lui faire déjà du mal j'ai oublié le matin le matin c'est en fait on met quand on veut ça permet à l'autre le joueur suivant de mettre une carte en fait on recommence à 0 un reset en fait à donc le matin ça arrange le suivant en fait ça ranger nous on veut pas ranger oui mais c'est vrai ça c'est pareil en fonction de comment tu dois tu peux dire lui il reste que deux cartes je peux surtout pas jouer mon matin maintenant je vais attendre qu'on change de sens 0 donc vous mettez lequel le 4 ou le 5 0 c'est pour moi j'ai le droit d'en mettre non tu choisis vous choisissez déplacer le 0 sur lequel pour moi ou pas du tout pour moi pour le suivant et bien on va prendre le 5 donc à mon tour de jouer comme là je peux jouer 40 c'est 4 fois 10 donc on fait 4 fois 10 10 fois 10 c'égale 100 60 en fait ils veulent me faire gagner en fait c'est gentil donc c'était gentil mais je peux pas jouer il faut l'énoncer je vais vous dire pourquoi il faut l'énoncer parce que c'est un jeu kinesthésique c'est-à-dire que la parole et le geste fait qu'on va entrer oui c'est parce qu'on connaît nous non parce que nous on connaît mais les enfants doivent qui a un côté audite donc ça tombe bien parce que moi par exemple j'ai un 72 c'est 8 fois 9 non mais elles veulent jouer entre nous non mais elles veulent jouer entre nous non c'est vrai ça ça va faire 10 90 non on dit matin tu pioches 5 cartes 5 cartes non c'est vrai non t'as rien à avancer je sais c'est une variante le 10 sur le 7 voilà 7 fois 9 63 et une fois 9 9 et on a gagné une fois 2 on a gagné tout vous avez gagné parce que vous étiez les premiers à jouer je crois que c'est du bon non les mauvais mères non mais n'écoute pas voilà le jeu il est très simple il est très simple sur le principe mais on voit que quand on joue on fait plein de multiplications tout à fait et à l'envers tout à fait et c'est un peu le même plaisir que le rounon c'est pas juste qu'une opération arrive c'est une mécanique dans la création du jeu je ne voulais pas que ça soit compliqué pour les enfants pour qu'ils viennent à l'essentiel c'est-à-dire l'apprentissage c'est-à-dire qu'ils aient le plaisir immédiat et pas le plaisir d'apprendre le jeu mais le plaisir d'apprendre la multiplication puisqu'on est dans la multiplication et ça c'est important parce que dans la conception on est plus enfin des fois on se fait plaisir dans la création du jeu et à faire des règles alors qu'on est plutôt comme on est dans la pédagogique on est très très enfin c'est une ligne très très étroite entre le doublisme et le pédago donc du coup il faut que le plaisir soit immédiat et pas et là n'importe quel enfant même à 5 ans chez les plus petits qui ont joué ils avaient 5 ans ils ont joué juste avec les cases sans avoir le concept de la multiplication mais ils savent qu'il faut faire juste le nombre de pièges et puis par la suite comme j'ai compris tout de suite ça démarre d'accord super voilà et puis la dernière chose c'était dans l'observation que j'ai vu pour l'apprentissage à part que ce soit aussi maintenant c'est un mind mapping que vous savez que c'est moi aussi j'ai vu aussi que quand on apprenait la multiplication c'est toujours l'abscisse et l'ordonnée la seule forme où l'abscisse et l'ordonnée est confondue c'est dans un cercle et c'est là oh là là c'est bien pour ça c'est aussi la forme du tapis dans les six mois tout à fait voilà bravo monsieur bravo pour votre invention super moins de 30 euros moins de 30 euros il faut être commerçant aussi c'est ça donc on le trouve alors on trouve dans les boutiques on trouve dans les écoles puisque maintenant les CRDP tout ça se distribue et puis aussi chez Leclerc les espaces culturels d'accord et en ligne évidemment vous avez un site internet sur Leclerc on a un site internet c'est les éditions Matica c'est ça tout à fait c'est bon les éditions Matica c'est moi le sumo c'est pas moi ou alors dans 20 ans on verra il y en a d'autres des QR codes pour la vidéo de démonstration le site est très bien fait exactement la vidéo de présentation c'est parce que les enfants ont beaucoup de sympathie pour ces sumos et donc du coup on fait plein de petites vidéos comme ça c'est du pro c'est très important moi je travaille beaucoup sur tout ce qui est mes sphères droits mes sphères gauches pour l'apprentissage global vraiment synthétique je travaille beaucoup sur ça par rapport au mot par exemple avec Twiz Delire on joue beaucoup avec ça et c'est vrai qu'à un moment donné plus on joue on se demande où on est parce qu'en fait on passe des mystères c'est assez rigolo parce que tout ce qui est imaginaire tout ce qui est on muscle les deux côtés moi j'en avais entendu parler mais je n'avais jamais fait la mécanique ça fait longtemps que ça fait plusieurs années qu'il est sorti oui il est sorti en fait je l'ai fait aussi pour les non-voyants en braille d'accord j'ai travaillé pour les cartes en braille etc tout en braille donc ça marche très bien aussi après bon maintenant il faut travailler sur le développement du jeu il se déplace beaucoup je vous l'ai déjà vu dans plein d'endroits c'est vrai c'est très demandé c'est très demandé c'est vrai c'est la canopée et puis même là en ce moment le Canada me demande beaucoup et bon après il faut petit éditeur il faut du temps merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Yuhuuu!